Tu es journaliste, tu devrais le savoir, tu devrais aussi poser des questions là-dessus, insister là-dessus. Pourquoi est-ce que tu ne poses pas des questions là-dessus ? Bonjour, Laurent Richard pour le magazine d'envoyé spécial sur France 2. Monsieur le Président Erdogan, la France, l'Union européenne peuvent-elles décemment vous faire confiance en matière de lutte contre le terrorisme ? Sept ans après le début du conflit en Syrie, regrettez-vous d'avoir fourni autant d'armes, autant de munitions aux groupes combattants islamistes et d'avoir laissé passer autant de djihadistes en route vers la Syrie par votre pays, la Turquie ? De la même façon, au regard du risque qui nous préoccupe tous aujourd'hui, le retour des djihadistes sur le sol européen et en France, entre autres, avez-vous, oui ou non, comme des informations nous sont parvenues, fait libérer des membres de Daesh en échange de la libération du personnel turc, du consulat turc de Mossoul, dont des ressortissants européens ? Avez-vous des nouvelles de ces djihadistes français, anglais, autrichiens, allemands ? Savez-vous ce qu'ils sont devenus et avez-vous partagé ces informations avec les services français ? Monsieur le Président de la République française, la France peut-elle faire confiance en votre partenaire turc, considérant le double jeu mené par la Turquie en Syrie pendant de longues années et de son soutien à certains groupes armés salafistes en Syrie ? Merci. Je n'ai pas compris votre souris. Qui c'est qui a envoyé des armes en Syrie ? Qui a envoyé des armes en Syrie ? Il y a les camions de vos services de renseignement, les services du mythe, qui ont été interceptés en 2014, en décembre 2013 et janvier 2014, sur un poste frontière, et à l'intérieur desquels on retrouvait des mortiers. Ces images ont été filmées, mais ont été immédiatement censurées. Soit tu parles comme quelqu'un du fêteux. Soit tu parles comme quelqu'un du fêteux, avec leurs mêmes arguments. Je parle comme un journaliste français. Non, pas comme un journaliste. Tu parles exactement comme un membre du fêteux. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont fait cette opération, c'était les procureurs qui étaient liés au fêteux. Aujourd'hui, ils sont sous état d'arrestation. Ils sont en prison, les gens qui ont fait cette opération. Écoutez, les organisations de renseignement ne peuvent pas... Ils ont des droits et ils ont des devoirs de transporter des armes d'un côté ou de l'autre, selon les lois. Tu me poses cette question, mais les États-Unis ont envoyé 4000 camions d'armes en Syrie. Pourquoi est-ce que tu ne me poses pas cette question ? 4000 camions d'armes ont été apportés par les États-Unis. Tu es journaliste, tu devrais le savoir. Tu devrais aussi poser des questions là-dessus, insister là-dessus. Pourquoi est-ce que tu ne poses pas des questions là-dessus ? 4000 camions d'armes ont été envoyés par les États-Unis en Syrie. Parlez de ça, écrivez cela. Quand vous posez vos questions, il faut être sensible. Et ne parlez pas avec les arguments des autres. Et il n'y a pas quelqu'un qui va avaler ces couleuvres facilement en face de vous, il faut que vous le sachiez. Ça, ce sont des arguments et un discours de fêteux. Et il faut, s'il vous plaît, apprendre à ne pas parler avec ce discours à la fêteux. Donc, la réponse était non. Il n'y en a pas eu. Et donc, moi, ma réponse peut être oui. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons très bien avec la Turquie dans toute la région.